...public de la coopération et développement chargé des grandes villes. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Ministre, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre nouveau poste. Je peux vous assurer que vous n'allez pas vous ennuyer avec nous en commission de l'infrastructure, car il y a du pain sur la planche, vous connaissez certainement la réforme et autres. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ou entendre hier le témoignage de Sébastien, qui a tout vécu sur le rail belge. Il a vécu le retard, l'annulation, les pannes, le train bondé et ensuite dehors. Je peux vous dire qu'en tant qu'utilisateur régulier à la SNCB, que voyager en train, pour l'instant, est devenu un véritable calvaire. Il faut parfois jouer des coups. C'est vrai qu'en tout mesure 2 mètres, c'est beaucoup plus facile. Mais enfin, il faut se faire une place, et bien souvent, une bonne partie du trajet doit s'effectuer debout dans des conditions inacceptables. Plus, certains de nos nafteurs doivent rester sur le quai par manque de place. Ils étaient plus de 300 hier. Depuis l'arrivée de la neige et des conditions hivernales plus rudes, la SNCB a supprimé la moitié des places disponibles sur les trains circulant sur certaines lignes fortement empruntées. Le motif invoqué par la SNCB est l'impossibilité de disposer de matériel suffisant pour le moment en raison des nombreux problèmes rencontrés par la mise en service des nouveaux trains désiraux qui, semble-t-il, résistent très mal au froid. Alors qu'en période estivale, il est vrai, la SNCB peut doubler ces trains, ces trains qui vont en direction de la mer du Nord ou vers les Ardennes. Donc, M. le ministre, pouvez-vous nous donner une information complète quant à la situation du rail belge en cette période hivernale ? Quelles sont les causes de cette situation ? Qui en est responsable ? Et surtout, quand va-t-on revenir à une circulation normale des trains, de trains suffisants pour accueillir l'ensemble des voyageurs ? Cette situation est tout à fait paradoxale dans la mesure où, en cette période d'alerte de smoke, on encourage à emprunter les transports en commun. Allez-vous prendre des initiatives particulières afin de résoudre au plus vite ce problème et pour veiller à ce que une telle situation ne puisse plus se reproduire ? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, M. Mastin. M. Geertz. Merci, M. de voorzitter. Meneer de minister, welkom ook van onze fractie in dit huis. Now, a c'était l'époque, il y a quelques jours, ce theoretically était un broé commentaire d'ous Τine d'A после deawaum Mais à un de ses voorgangers, j'ai demandé de question de ne pas d'un conseqüent winterplan. Dès qu'il n'a pas de 1e sneeuwval, nous, nous, comme parlement, nous devons faire des vraies. Je pense que c'est logique. On sait que c'est qu'il ne peut pas d'un conseqüent de winterplan. Donc, nous devons nous indiquer et un plan pour éviter pour éviter les problèmes. Nous, on ne peut pas d'un point de maandag 14 januari en a un problème, en notamment dans la laine Antwerphe-Brussele, où des reiziérants ne s'aur ont de perrons ne plus fort. Ils ne pouvaient pas souvent comment ils ne pouvaient ce qu'il soit encore. Maandag j'ai enkele, j'ai eu dans les beaux de RTBF, qu'ils ont enkelen ont de nouveau DZIRO-trents. C'est très important. Nous avons parlé de l'échec de la FIRA, mais que 30 nouveaux désirotreins sont dans leur logement, n'est-à-dire qu'il n'était pas dans les médias, c'était aussi un problème. C'est-à-dire qu'il y avait un problème et les reisgers qui attendaient à une information et à une bus et ils ne pouvaient pas comment. M'n vragen aan u zijn zeer klaar en helder. 1. Wanneer is dat winterplan eigenlijk in voegen getreden en wat zijn daar de krachtlijnen van? Hoeveel treinen zijn er ondertussen door het winterweer afgeschaft? En hoeveel materiaal staat er eigenlijk in de garage wegens buitendienst door het winterweer? Dank u wel. Bedankt meneer Giers en meneer Van der Piet. Dank u voorzitter, collega's, meneer de minister. We kennen elkaar niet, maar we gaan elkaar vermoed ik snel leren kennen. Als we hier staan om te debatteren over het spoor in België, is het meestal niet om te zeggen dat de treinen op tijd waren, of dat er geen schulden meer zijn, of omdat het plan wat uitgedacht is, gewerkt heeft, maar anders. Ik heb eventjes nagekeken, ik heb in het verleden ook al een aantal vragen gesteld over het winterplan. Niet zozeer omdat er dingen fout gaan, want er kunnen natuurlijk dingen fout gaan. De vraag is, hoe leert je van de fouten die in het verleden gemaakt zijn? We hebben gezien in het verleden dat er steeds zeer mooie antwoorden kwamen van de verschillende bedrijven over de grote plannen die zij hadden. En wat dan juist het juiste stukje was, wat fout gegaan was, deze keer in het plan, enzovoort. Maar we stellen vast, het is door de collega's voor mij, zijn de verschillende voorbeelden al aangehaald. We stellen vast dat er op een ogenblik toch geen overmatige sneeuwval geweest is. Dat het niet uitzonderlijk koud is. Het is koud als we buiten komen, maar het is niet uitzonderlijk koud. Het is ook niet uitzonderlijk langdurig koud. Maar toch opnieuw dat er her en der problemen zijn. En opnieuw, toch een bezonje sinds jaren, dat er reizigers op perron staan in de kou, letterlijk, zonder enige vorm van informatie. En ik zou u vandaag hier in plenaire als eerste ontmoeting een aantal technische vragen kunnen stellen zoals ik dat voorbereid. Ik zou u kunnen vragen, inderdaad, wat is nu de evaluatie geweest van het plan vorig jaar? Of wat is er juist veranderd aan het plan? Ik ga dat niet doen. Ik ga dat niet doen, want het is een eerste kennismaking, meneer de minister. En ik zou van u eigenlijk willen weten, hier, als de... Ik ben jong in het parlement, maar u bent al de derde minister van overheidsbedrijven die ik hier ontmoet. Ik zou van u, meneer de minister, willen vernemen wat u gaat doen, in uw functie, om hier op greep te krijgen. Om greep te krijgen op deze organisatie die geweldig moeilijk is. Dus om greep te krijgen op de problemen die er zijn en effectief die in Moloch een keer in een richting te bewegen dat er effectief, zoals u aangegeven heeft in uw eerste speech, effectief gericht zal zijn op een betere kwaliteit, op meer service voor de reizigers en op meer steptijd. Dat wil ik graag van u vernemen vandaag. Dank u wel. Bedankt, meneer Van der Poek. Meneer de minister. Bedankt, meneer Van der Poek. zal een hele proces bezoeken zijn beschrijven in een omzendbrief. Het is zeker een technische materie en ik kan toch jullie een aantal aspecten geven. Sans être exhaustif et pour ne pas abuser de mon temps de parole, je voudrais évoquer un suivi et diffusion de la météo IRM, un contrôle préventif de tous les composants de l'infrastructure, une vérification des contrats et accords avec les communes et les taxis, une concertation locale entre tous les services exécutifs au sein du groupe SNCB au niveau local, une vérification du chauffage, des aiguillages, l'utilisation de 30 locomotives équipées de frotteurs spéciaux en acier afin de débarrasser les pantographes du givre lors des premiers services de la journée. Doordat het KMI een temperatursdaling aankondigde, vanaf het weekend van de zaterdag 12 en zondag 13 januari, herinner de InfraBelle à leur uitvoerende diensten op 8 januari preventief de diensteninfrastructuur, de verantwoordelijkheid van de sein heuzen en de leiding gekieven de van de opérationnelle diensten van de NMBS en de NMBS Holding en de hoge vermelde richtlijn. Quant à la diffusion difficile, la situation difficile, pardon, du 20 janvier dernier, la cause des problèmes était la formation de glace par la pluie verglacante sur le caténaire et le pantographe. Dans les sections qui ne sont pas souvent équipées ou utilisées, une accumulation de glace peut survenir sur le caténaire. Le pantographe ne détecte ainsi pas de tension et ne peut donc pas logiquement fournir de courant au train. Des tests ont ainsi été menés ce mercredi pour vérifier si la situation s'est normalisée dans les zones de transition, et je peux vous affirmer que ce fut le cas. Pour ce qui concerne les acties, informeert mène de NMBS Group que le nouveau material et les processus de operatifs sont adaptés pour les problèmes habitués lors de la exploitation de l'expression. Plus les problèmes s'était aussi découvert sur les plataformes de sécuème des téléphones en de sécuème de l'Université في l'Université de l'Université de l'Université d'Université 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 d'Université. Ce qui concerne les remédieres, qui deviennent à l'application de la mode de smoc-alarm, il y a de la compétition à l'application de remédieres concrètes, pour les remédieres comme un dévoiérés de transmission. Les tarifs pour les travailleurs, dans le domaine et dans le secteur privé, En conclusion, je viens de vous décrire brièvement les mesures que le groupe SNCB applique en de telles circonstances. Je suis néanmoins étonné, je ne vous le cache pas, que malgré l'ensemble de ces mesures de telles difficultés subsistent encore. Je vais donc demander au groupe SNCB de réaliser une étude sur les problèmes constatés, tant au niveau technique qu'organisationnel, et de prendre toutes les mesures adéquates pour remédier à ce problème. Je vous remercie. Merci, M. le Président et M. le Ministre. Merci pour votre réponse. Et si vous êtes étonné, nous le sommes également. C'est pour ça que nous vous interpellons. Tout ce que j'espère, c'est que vous reviendrez vers nous avec les résultats de cette étude que vous venez de commander. Et j'espère aussi que Sébastien et les centaines d'autres nafteurs ne vivront plus justement ce chaos hier. Je peux vous dire que moi-même et mon groupe seront, je vais dire, derrière vous, parce qu'il est temps de mettre, vous êtes nouveau arrivé, il est temps de mettre directement les mains dans le campouille, car il est important pour nous d'avoir une entreprise publique, telle que la SNCB, qui fonctionne, qui soit professionnelle, qui soit compétente. Donc, sachez que, comme nouveau ministre des entreprises publiques, nous serons derrière vous pour faire avancer les choses. Merci. Merci, M. le Ministre. Merci, M. le Ministre. M. le Ministre, vous avez répondu à ce que je n'avais pas à obtenir, c'est que je n'avais pas à obtenir. C'est à dire que vous avez, comme votre précédent, une réponse à ce que vous avez donné dans les différentes entreprises, et vous avez fait ici pour le Parlement une rétablissement. Je m'ai essayé de différentes médias dans le cadre, en je m'ai essayé de ensemble, en je m'ai essayé de ensemble, et je m'ai essayé de ensemble, que vous avez répondu à ce que vous avez, ou est, pour un ziekenfonds. Et je me suis dit, c'est presque ça, c'est de PS, que vous avez répondu à ce que vous avez répondu, que vous avez répondu à ce que vous avez répondu à ce que vous avez répondu, mais qui vous avez répondu à ce qui vous avez plus de Belgique. Parlement de Spots de Premier ministre, je m'ai essayé de Spots de Premier ministre, Monsieur le ministre, ne parlez pas seulement à ce qu'ils vous disent. Ne parlez aussi à nous pas seulement à ce qu'ils vous disent. Mais regardez, s'il vous plaît, sur les symptômes et schrijvez des remédies qui sont disponibles. Merci. Merci, monsieur Van der Piette.